salut à tous c'est le fan de cloche 71 aujourd'hui pour ma première vidéo tuto je vais vous expliquer les différents systèmes pour faire sonner une cloche teintement volé etc donc c'est très simple ça c'est une des sonneries les plus basiques comme je pourrais dire il y a des sonneries avec le marteau tout simplement donc comme vous voyez je précise que ces animations les retrouvent on retrouve les animations originales sur ma chaîne donc vous les trouverez facilement ou si vous recherchez l'édit mais le plus facile c'est d'aller sur ma chaîne vous les trouverez ou dans la playlist pour tout ce qu'il faut savoir sur les cloches un truc comme ça ça s'appelle donc la sonnerie avec le marteau les teintements dans le langage donc ça sert pour la sonnerie civile comme on dit les sonneries horaires quart d'heure demi heure heure complète tout ça mettons à saint pierre de macon vous y entendrez tout le temps si vous habitez à côté ou si vous allez sur la place et bah c'est un marteau qui frappe les cloches à saint vincent aussi maintenant il y a les sonneries horaires donc pareil c'est depuis le entre avril et juin 2016 elles sonnent les heures aussi saint pierre de 7h à 22h et saint vincent de 8h à 21h je précise qu'à 8h à midi et à 18h ce sont des carillons c'est plus qu'une sonnerie horaire ils ont décidé comme ça je trouve que c'est très bien c'est un air musical qui existe normalement par exemple je sais qu'à 18h c'est le tédéum de marc-antoine charpentier alors attention ces carillons pareil c'est un marteau qui frappe les cloches comme vous le voyez là les bonnes cloches évidemment sinon ça va déformer la musique donc à saint vincent les carillons les nombre de cloches est restreinte j'avais déjà remarqué il ya longtemps parce que mettons il y avait la ve maria midi mais plus maintenant parce qu'il sonné faux il y avait mettons ça c'est du solfège ce que je vais faire ça aurait dû être un do dièse à un moment et c'est un ré et là c'est d'ailleurs une nouvelle cloche un ré qui est là depuis 2010 c'est un ré au lieu d'un do dièse donc ça sonné faux ils ont remis un carillon donc je ne connais pas le nom je sais juste que celui du matin c'est dédié à la vierge je crois il me semble et le soir ce qui est sûr c'est que c'était des hommes le soir depuis janvier à 6 heures du soir donc après l'éteintement ils servent aussi pour l'angélus donc pareil il n'y avait pas d'angélus à macon avant ça a été mis en fonction saint pierre en septembre et saint vincent en octobre 2015 ça va faire un an saint vincent ça fera bientôt un an saint pierre ça fait plus d'un an donc pareil c'est un marteau qui fera trois fois trois coups avec une pause tous les trois coups après tous les trois coups et après il ya une volée voilà je commence à parler des volées maintenant il ya plusieurs types de volées que ce soit angélus ou autre chose donc ça c'est l'animation monte c'est la volée en lancé franc vous voyez le battant il est propulsé et touche les parties supérieures et le son va être très fort comme à saint vincent les cloches 2 3 4 et 5 elles sont en lancé franc il ya juste la cloche 1 qui en rétrograde donc je vais montrer ce que c'est à saint pierre aussi les cloches 3 et 4 sont la la cloche 3 est en lancé franc la cloche 4 est en rétro lancé mais je n'ai pas pu y montrer puisque ça c'est mélangé entre les deux donc je ne sais pas alors la volée rétrograde il ya déjà il ya un un contrepoids sur le joue alors que là le lancer franc il n'y en a pas donc le contrepoids du coup le battant il est mort comme on dit il bouge pas donc le son va être moins fort mais ça facilite pour les petits clochers qui pourraient s'effondrer ou qui sont fragiles il y aura moins de pression le lancer franc faut vraiment un gros beffroi qui qui est solide donc donc les deux types de volets principales il ya aussi je sais je vais dire ça en plus il ya la volée tournante mais ça c'est dans certaines régions pas de plus c'est pas partout c'est certaines régions la volée tournante mais il n'y en a pas à mâcon saint-vaçon saint-pierre c'est du lancer franc du rétrograde donc alors par contre avec le rétrograde il ya un petit problème on y trouve qu'à saint-vaçon et à saint-pierre mâcon ailleurs j'ai pas vu au bout d'un moment à saint-vaçon la cloche 1 c'est quand c'est les sonneries festives voire le plénium pas pour le glas le glas ça marche normalement pour les grandes sonneries au bout d'un moment le battant il ne fera plus gâte plus que d'un côté donc c'est pas normal même si ça rend la mélodie jolie ça c'est ce que je pense mais c'est pas normal comme à saint pierre là la cloche 1 pareil alors elle sait tout le temps qu'elle frappe que d'un côté sauf des fois on y remarque dans l'angélus elle frappe un petit peu des deux côtés mais c'est pas précis et puis la cloche 2 à saint-pierre paille est aussi en rétrograde alors non seulement elle mais une minute à se lancer c'est un record ça reste je dis ça comme ça pour exagérer et en plus elle boîte elle ne frappe que d'un côté comme la cloche 1 alors il ya des fois j'ai remarqué c'est dans la sonnerie dominicale le dimanche à un moment elle frappe deux côtés et c'est l'autre côté qu'elle va frapper mais plus l'autre je sais pas si je dis correctement on va peut-être pas comprendre mais j'ai dit donc sinon ça c'est tout pour tout ce qui est volé rétrograde tout ça alors il ya aussi les moteurs pour faire sonner avant sonné à la main mais maintenant on utilise des heureusement utilise des moteurs donc on pourrait lancer 40 cloches sans demander à tout le monde donc il ya déjà les transmissions mécaniques donc si vous regardez une vidéo de cloche à saint-pierre par exemple quand on est dans le clocher mais c'est pas moi qui fait ces vidéos il y en a d'autres mais moi j'en ai pas encore fait et ben on voit une roue donc là on est devant donc on voit un trait ce qui est noir c'est la chaîne et le moteur qui est gris noir là ce qui va faire bouger tout donc je vais vous y montrer dans un autre angle on voit pas la cloche mais on voit le système que c'est moi qui a fabriqué donc il ya la roue là avec le truc noir au dessus c'est la chaîne qui tourne le moteur quand on appuie sur un simple bouton il va tourner c'est un peu comme un moteur de machine à laver je pense je sais pas mais c'est vraiment programmé précisément ça va entraîner la chaîne qui va qui va bouger comme ça et la roue aussi donc qui est fixé à la chaîne et tout va bouger c'est vraiment un génieux c'est de la technologie ça je vous montre un exemple attention la cloche elle va on dirait de la volée tournante si on regarde pas correctement mais c'est pas comme ça faut imaginer qu'elle va d'un côté puis de l'autre là ça va pas si haut que ça donc là le moteur il fait c'est le moteur la pièce principale évidemment il ya des petits problèmes c'est que si ça tombe en panne donc pour refaire réparer voire changer le moteur mais ça peut durer 30 40 ans un moteur et alors là par contre ce qui est pénible c'est que j'ai remarqué dans la plupart des clochers et bassin grince les moteurs parce que c'est d'en faire tout ça ça grince c'est une horreur des fois ça grince tellement j'ai vu j'ai vu une vidéo sur internet une abatiale je suis l'abatiale je sais plus quand elle s'appelle il ya une seule cloche de volée elle est en rétrograde ou en rétro équilibré quand ça se balance fort ça mais ça grince on entend autant grincement parce que la tour est très bas on entend autant grincement que le son de la cloche mais heureusement c'est pas partout comme ça la plupart du temps mais quand on est dans un clocher ça s'entend souvent donc ils ont ils ont inventé un autre type de moteur ingénieux la fonction de moteur linéaire c'est donc vous voyez il ya plus la roue et le moteur ça c'est juste un électro aimant sur le beffroi et une plaque sur le jour donc voilà ce qui va se produire quand on lance la cloche ça marche pareil donc pareil faut imaginer qu'elle va en avant en arrière alors donc la cloche se balance et c'est l'électro aimant qui provoque quelque chose avec la plaque c'est vraiment ingénieux le problème c'est que un truc c'est un truc qui n'arrive pas avec les fonctions mécaniques c'est pour ça qu'à saint-vincent il y en a qui souhaitent qu'on remette les trucs mécaniques mais pour l'instant c'est défini pour l'instant c'est les fonctions comme ça je vais expliquer pourquoi en fait parce qu'un beffroi que ça soit les transmissions mécaniques ou les linéaires tout ça ça bouge un beffroi avec le mouvement des cloches parce qu'une cloche de 950 kg quand même surtout si c'est en lancé franc c'est pour ça que le rétrograde ça c'est moins pénible même s'ils sont n'est pas pareil et ben si les mouvements du beffroi avec les mouvements du beffroi le la plaque et le l'électro aimant vont se rapprocher ou s'éloigner alors là sur l'animation je ne fais pas voler la cloche bouger parce que ça se verrait pas sinon je fais juste le rapprochement mais ça c'est quand elle se balance avec les mouvements du beffroi ça va faire ça et ça c'est pas bon du tout si ça ça se produit parce qu'il doit y avoir un espace infime comme ça par exemple et ben si ça se produit ce que j'ai montré là c'est la mise en sécurité de la cloche donc là c'est foutu la cloche s'arrête pour la sonnerie voilà pourquoi dans les vidéos là que je vous montre que j'ai fait sur saint vincent il ya souvent les cloches 2 3 et 5 qui sont lancés ou 2 3 4 et 5 la cloche 5 s'arrête moi je pensais qu'au départ c'est les curés qui faisait comme ça ben non en fait c'est la mise en sécurité de la cloche 5 et ça arrive systématiquement donc depuis 15 mai jusqu'à samedi dernier la dernière vidéo la cloche 2 et 5 ça là pour une fois ça marchait correctement mais j'ai bien peur que ça se reproduise je n'espère pas on verra bien les prochaines fois mais pour la dernière fois ça a marché après à la cloche 4 elle s'arrête elle redémarre pour moi c'est ce qui donne la mélodie unique même si c'est pas normal du tout alors la cloche 4 c'est pas là je passe elle est tombée en panne ce qu'on l'entend plus même si on dit qu'on a lancé une cloche cette cloche je n'entends plus depuis un moment donc j'imagine qu'elle est en panne mais je dis ça comme ça en tout cas ce qui est sûr c'est sûr ce que j'ai dit sur l'électro aimant tout ça les mises en sécurité donc donc si normalement s'il y avait assez de sous on aurait remis les transmissions mécaniques à 500 mais moi je préfère autant que ce soit les systèmes linéaires parce que ça fait pas de bruit et puis les cloches ont choisi comment elle s'arrête si j'ai compris je dis ça comme ça il ya peut-être un système de freinage avec électro aimant donc les cloches à la fin de la sonnerie de la messe s'arrête assez vite c'est pas comme à saint-pierre avec les transmissions mécaniques elle s'arrête un tout petit peu plus lentement même dans certaines cathédrales ou églises de france ça met très longtemps s'arrêter un peu trop même donc si on remet les transmissions mécaniques à saint-vincent j'ai peur que ça que ça soit plus classique avec les autres comme les autres églises ça a pu donner des mélodies spéciales donc je vous ai parlé du print des principaux pas le système tout ça de voler tout ça si j'apprends une nouvelle chose je vous ferai des vidéos donc on se retrouve très bientôt ah non avant eh ben je vais vous passer des exemples en résumé du problème de la cloche 5 donc la mise en sécurité là donc quand vous allez entendre sur la vidéo en résumé les vidéos là la cloche 5 qui s'arrête voir il ya carrément une vidéo que j'ai fait tous et les trois qui étaient lancés qui s'arrêtait mais c'est la mise en sécurité vous allez voir et vous pourrez commenter dire ce que vous en pense mais c'est énorme quoi donc à tout de suite après ces quelques vidéos résumé de ce problème d'électro aimant non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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